Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion l'est là. On espère que malgré ce contexte sanitaire qui est toujours pesant et même de plus en plus pesant, parce que les restrictions sont de plus en plus pressantes, de plus en plus fortes et c'est pas simple. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de se sentir un peu plus tranquille, un peu plus serein, un peu plus libre ? Je pense que vous avez chacun vos idées, vos stratégies, vos petites, j'allais dire, ces petites subtilités qui permettent un petit peu de se libérer, de respirer. J'espère que chacun arrive à le faire et parce qu'il ne faut pas se laisser, j'allais dire, emprisonner sur tout l'esprit. Libérer son esprit, se libérer, c'est important. Et j'espère que tout au long de cette semaine, ça sera une bonne idée et ce sera des choses que vous allez répéter. En tout cas, nous, on va également parler Covid avec Christian Jelma, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, Christian Jelma. Bonsoir, c'est lui. On parle d'abord, on a essayé de parler d'éducation. Est-ce qu'il y a une éducation à faire sur ce Covid aujourd'hui ? On a vu que le rectorat a demandé, enfin, que l'État a demandé que les enfants de primaire désormais portent le masque. C'est une éducation aussi à faire ? L'éducation qu'on pose la question, moi, il y a une autre réponse, une autre question en dessous. C'est-à-dire, si aujourd'hui on demande aux enfants de prendre des désormais, c'est que l'enfant risque un danger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le virus se transforme. Et si le virus se transforme, c'est pour attaquer d'autres choses qu'il ne peut pas attaquer. Donc ça veut dire, enfin, on n'est pas sûr, on n'est pas médecin, moi, que si on mange ce virus, il vise les enfants. Alors, on sait qu'au départ, que le virus visait les personnes dont le système immunitaire était plus ou moins fragilisé par le temps, par des pathologies, et que le système immunitaire des enfants était encore fort et capable de résister donc au virus. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les variants, que ce soit le variant anglais, sud-africain, brésilien, est-ce qu'aujourd'hui, les enfants sont en danger ? Ce n'est pas encore à l'ordre du jour, apparemment. Oui, pas à l'ordre du jour, mais sauf que le virus montre des signes de choses dangereuses. C'est-à-dire qu'on limite, quand il se transforme, c'est-à-dire, par exemple, maintenant mon case est fermée, il faut mettre un clé. Et mon clé ne marche pas, où ça me ça va ? Mais ça va changer où il y a, où il y a. Donc, pour ouvrir la porte, c'est ce que le virus est en train de faire. Le virus, il ne peut pas rentrer chez l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu très, très peu de morts dans le monde, qu'un enfant a été tué par le virus. Ça veut dire que l'enfant possède aussi, peut-être, sûrement, parce que les savants l'ont déjà chaché, ça veut dire que l'enfant est protégé par quelque chose, si le virus ne l'attaque pas. Il est obligé de muter pour l'attaquer. Donc, ça veut dire que l'enfant possède quelque chose que, peut-être, les savants doivent chercher en l'enfant. Un exemple, on rappelle-là, quand il y a un serpent, une bataille contre un petit mangouste. Le mangouste, il va perdre du serpent. Le serpent, il fait 6 mètres de long, le petit mangouste, il fait 30, 30 mètres. Pourquoi ? Parce qu'il est immunisé contre le venin. Donc, l'enfant doit être immunisé. Mais est-ce que les chercheurs, ils ont fait des recherches astuques ? Alors, la question, c'est que, quand je parle d'éducation, je poserai cette question tout au long de la semaine à d'autres personnes qui viendront sans doute parler du Covid, et puis, bien sûr, du fait que le masque est désormais imposé aux enfants de primaire. La question, c'est, si on fait un état de ce qui s'est passé depuis que le masque a été instauré, on a demandé à ce qu'on porte le masque, qu'est-ce que le masque a eu comme effet sur nous ? Nous, qui sommes obligés de le porter dès qu'on sort de chez nous. – Le masque, bon, M. Macron, il a annoncé que c'était une guerre, un mois de mars, une guerre. Donc, dans toute guerre, on porte un uniforme. Et là, le masque est aussi un uniforme de guerre. Mais est-ce que l'uniforme de guerre est efficace contre le virus ? Si M. Macron annonce une guerre, il faut que vraiment, c'est lui le chef de l'armée et qu'il donne vraiment des choses de protection. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Les masques, on veut, n'en rapproche qu'avec l'argent. C'est-à-dire, si on a l'argent, on achète un masque qui se rapproche plus près de l'homme, du soldat, ce masque s'appelle IHPE, je ne sais pas comment. – Oui, c'est les masques chirurgicaux. – Voilà, après, il y a d'autres masques que les familles font entre eux. Maintenant qu'il va être interdit, on dirait, enfin interdit, la loi va dire notre chemin, ça non, ça oui. – En tout cas, il y a, juste là-dessus, j'ouvre une parenthèse, il y a des commerces qui, quand vous arrivez avec un masque en tissu, qui vous proposent les masques chirurgicaux, on les remercie en tout cas pour ça. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment… la question, c'est de savoir pourquoi, aujourd'hui, les masques en tissu ne sont plus efficaces contre le virus ? – Moi, dans ma vie, il m'a compris que quand quelqu'un dit quelque chose, c'est qu'il a déjà testé, il a déjà trouvé la solution pourquoi telle chose ne marche plus. – Je ne pense pas que les savants, ils font n'importe quoi. Les savants ne font pas n'importe quoi, ils ont déjà décelé que le virus est en train de muter et cette mutation, le max, n'est plus valable. Le masque en tissu n'est plus valable. Le masque en tissu n'est plus valable. Mais après, derrière ça, si nous sommes en guerre, que le chef de guerre donne du matériel de guerre aux soldats, là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, tu te débrouilles, tu te débrouilles pour avoir ton masque. Mais si le masque coûte, allez, 12 euros, pas forcément, moi-même, moi-même, je dis, mais je ne vais pas sur la télévision, peut-être que de mon ne croit me le payer, de mon ne croit me l'argent, mais je n'ai pas l'argent du tout. Mais comment je achète un masque à 12 euros ? Déjà, c'est un coca, je ne vais pas faire un coca, un masque de 12 euros, je vais acheter. Et donc, derrière tout ça, il y a un système d'argent, je pense qu'en français, il est dire propondérante. C'est-à-dire, sans qu'on comprenne, cette guerre l'est fait pour qu'eux achètent, ou achètent, ou achètent, ou achètent, mais il n'est pas pour protéger eux. Alors, dans ce cas-là, comment se protéger avec les masques sur les coûts ? Ça, c'est un fait. Mais pour ceux qui ne vont pas avoir les moyens d'acheter, mais qui ont des masques en tissu, ils n'ont pas le choix. Oui, mais, encore une fois, il me répète, Macron a dit, nous sommes en guerre. C'est lui qui doit donner le matériel de guerre aux soldats. Ce n'est pas le soldat de fabriquer ses balles, fabriquer ses fusils, fabriquer sa bombe. Ce n'est pas le soldat. Le soldat est là pour la force, pour protéger le pays. Donc, c'est à lui de donner. Normalement, tous les masques doivent être donnés. Parce qu'en situation de guerre, ce n'est pas moi qui vais acheter une tank pour attaquer l'ennemi. D'accord. Alors, là-dessus, comment les enfants peuvent réagir, justement, avec un masque sur le visage pendant une heure déjà de cours, pendant toute une matinée, peut-être sans doute pas à l'heure du repas. Mais après, ce n'est déjà pas facile pour une grande personne de garder un masque sur le visage pendant un long moment. Ça ne va pas être simple pour les enfants. Pour comprendre cette situation d'éducation-là, il faut remonter un peu en avant. Il y a dix ans de ça, depuis le rap, depuis le rap est né, dans les années 80, les jeunes des années 80 ne sont plus dansés ensemble. Le slow a disparu des pistes de danse. Les danses à deux ont disparu. Et même dans la maison aussi a disparu, parce que c'est devenu peut-être obscène. Je ne sais pas quelle idée ils ont derrière. Enfin, les jeunes, ils ont abandonné le toucher, la rencontre avec l'autre. Juste pour dire, au théâtre, par exemple, au théâtre, même dans un film, quand quelqu'un embrasse quelqu'un, ils ne sont pas mariés. Mais ce sont des comédiens, ils acceptent parfois un contrat de se toucher, de se dévêtir. Donc tout ça est convenu. Et là, dans la vie actuelle, cette jeunesse des années 80 ne danse plus avec. Aujourd'hui, le Covid apparaît au mois de mars, il y a une année. Et cette distanciation, la distance entre deux personnes en train de grandir encore. Mais ce n'est pas seulement la distance entre deux personnes. C'est un schéma. Là, c'est une image. C'est plutôt entre les... Dans la société, les individus prennent de plus en plus de distance entre eux. Entre eux. Mais le max arrive à bon point. C'est-à-dire, si je ne suis pas sociable, le max arrive à bon point. Parce qu'il y a un rap là-haut, dans les années 80, quand le rap arrive, beaucoup de jeunes se cachent déjà sur des linges camouflés. Ils sont tous ensemble, mais camouflés. Tu vois ce cap comme ça-là. Ah oui, la capuche de leur blouson. Ils sont déjà camouflés. Mais là, aujourd'hui, le max arrive à bon point. Pour ceux qui ne sont pas sociables du tout, ou qui refusent de fréquenter l'autre, le max, pour eux, est la bienvenue. Et ça veut dire que la société est en train de se séparer, mais en étant ensemble. Tu vois, là, c'est la chose bizarre. Mais est-ce que c'est... Est-ce que la population, est-ce que les individus vont prendre conscience, on va prendre conscience à un moment ou à un autre, que cette maladie est en train vraiment d'éloigner les individus les uns des autres ? Ben, je parle de La Réunion. La Réunion, nous sommes une société, on dit que nous sommes ensemble, vivons ensemble. Mais ce vivre ensemble n'existe pas. C'est-à-dire, moi, l'école Poc-Poc-Lénène, je crie « Oh, il faut qu'elle n'existe pas ». Si elle existait, on aurait trouvé d'autres moyens ensemble pour dire que ce max, on le met juste comme un max de guerre, mais pas comme un max de personnalité. C'est-à-dire, je mets mon max pour m'écarder de toi. Tu ne mets pas ton max, je m'écarder de toi. Mais si on vit ensemble, ce n'est pas dans cette réflexion-là. C'est-à-dire, on est ensemble à côté, je sais que mon max est là, ton max est là, on est protégés, on est ensemble. Là, la société rononaise en profite. Pas seulement à la série rononaise. Dans toutes les sociétés occidentales, aujourd'hui, le masque est en train d'éloigner les gens les uns des autres. Pour l'instant, moi, je ne me connais pas là-bas. Je ne voyage pas. Je n'y arrête d'un petit voyager. Je ne voyage pas, je ne vois pas ce qui se passe là-bas. Je ne connais bien ce qui se passe au toit de moi. Donc, je ne parle au toit de moi. Justement, ce max, maintenant, en mettant ça sur les visages des enfants, il va s'opérer quelque chose. Il va s'opérer que, deuxième chose là, le visage de rappeur a disparu. Et là, le visage de l'enfant, entre eux, va disparaître. On ne va voir que les yeux. Et les yeux, souvent, ne s'expriment pas. Quelqu'un ne parle pas que les yeux. Soit juste un arc, tu vois une femme qui passe, tu fais un clin d'œil. Mais l'œil ne parle pas. Donc, le visage, là, maintenant, c'est... Souvent, on lisait l'expression du visage pour savoir ce que la personne disait, avec quelle émotion elle le disait. Bien sûr. Et c'est là que, maintenant, l'émotion va disparaître. C'est-à-dire, l'enfant... Elle a disparu, il a le masque. Bien sûr, il a disparu, il a le masque. Donc, ça veut dire que l'enfant est sans émotions. Et sans émotions, souvent, l'enfant va cacher son émotion. On ne sait pas que veut l'enfant, qu'est-ce qu'on veut. Donc, ça veut dire que si l'enfant... Enfin, le virus continue encore 5-6 ans. Donc, 5-6 ans, l'enfant aura une culture d'intériorisation. C'est-à-dire, l'expression ne sera plus là. C'est-à-dire, maintenant, on était ensemble, éloigné, maintenant, je suis éloigné, mais plus aucune expression. C'est-à-dire, j'ai tout en organisé. Le Marx me permet, maintenant, d'être seul d'une façon arbitraire. Seul, arbitraire, c'est-à-dire par moi-même. Je n'ai pas besoin de l'autre. Et je n'ai pas besoin que l'autre voit mon expression. C'est ça, le danger du Marx sur les visiteurs des enfants, actuellement. Ça veut dire que, là aussi, ce qui se passe entre adultes, aujourd'hui, va se passer entre les enfants, même s'ils sont dans la même courrier d'école, même s'ils sont dans la même classe, même s'ils passent 8 heures par jour ensemble. Oui, parce que l'enfant, l'éducation que l'enfant reçoit à un certain âge, dans une école, c'est ce qui va le marquer à vie. On appelle ça marquer au fer rouge. Nous, on nous a marqué au fer rouge, dans notre époque. Mais l'enfant va vivre une autre vie que nous, on voit là, mais lui qui va subir encore plus que nous. Donc, le masque, la disparition de l'expression, l'enfant, si on veut, n'est plus enfant. La société n'est plus société, là. Parce que la société monte son visage. La société, on sourit. On dit bonjour. On s'exprime par la main, par la geste. Même aujourd'hui, tu as vu, on ne se fait plus la bise. On ne dit plus bonjour que la main. beaucoup d'expressions disparaissent. Enfin, on espère, on va en venir. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle à la rigueur des techniques sociaux. Se faire la bise, serrer la main, une tape sur l'épaule, la collade. Toutes ces gestes, j'allais dire, d'affection ont disparu depuis quelques mois déjà. mais est-ce qu'il n'y aura pas des traumatismes, justement, à ce niveau-là ? Déjà, on ne parle pas des enfants, on va parler des adultes. Est-ce que là, à ce niveau-là, il n'y aura pas des traumatismes, des névroses qui se sont déjà installées le fait qu'on a changé les habitudes ? Enfin, c'est le virus qui va changer les habitudes. Oui, actuellement, il y a certaines personnes qui passent à la télévision, à la radio et qui disent qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident. Pourquoi ils se suicident ? Parce que déjà, dans la vie réelle, avant l'apparition du virus, ils avaient des soucis sociaux. Parce que la société d'ici, rononaise, est très compliquée. Et très... Comment dire ça ? Complexe. Très complexe et très violent aussi. Violent. Tu veux rentrer dedans, mais tu ne peux pas rentrer si tu ne fais pas des concessions, certaines concessions de toi-même. D'accord. Et si tu ne peux pas faire de concessions, tu gardes ton propre... Voilà, ton propre logique d'être homme ou d'être une femme, tu n'es pas assez bien dans la société. Et le virus arrive, le virus, il va encore permettre encore à cette personne-là que la société l'écarte encore plus. La société va prendre des gens qui vont acheter le max qu'on demande. Il ne parlera pas avec les gens ou n'aideront pas les gens qui n'ont pas ces max. Donc, si on regarde bien et si on écoute ce que dit Christian Genemain, c'est que la société va exclure de plus en plus de personnes. Elle a déjà exclu, elle va exclu encore. D'accord. Maintenant, ce que la société va exclu, comme on l'a dit, c'est les sentiments. Et quand les sentiments aura disparu, une société sans sentiments, elle devient plus violente encore. À côté, il y a un virus qui est violent, tout devient violent encore, plus violent. Mais si demain, l'être humain est sans émotions, sans sentiments, pourquoi il y aurait de la violence ? Dans le cas de la Réunion, je pense que la Réunion se sentira bien dans cette forme-là. Parce que l'histoire même de la Réunion est née de cette façon. Dans la violence ? Dans la violence et dans le non-sentiment. C'est-à-dire, quand les femmes arrivent, je vous souviens à nous, on en a déjà parlé, quand les femmes arrivent vers la Réunion, déjà sur les bateaux, les marins ont déjà violé les femmes. Les femmes arrivent déjà enceintes. La violence est déjà là. Les enfants sont déjà violés. Quand ils arrivent sur l'île, ils se marient, le mari est absent, la femme est présente, mais absent dans la société, dans la reconnaissance. Le mari est absent, mais présent dans la politique ou dans... Beaucoup de choses. Donc, tout ça, la Réunion est née dans cette chose-là. Mais je pense que ce problème de Marx avec les enfants ne poseront pas de soucis parce que la société même, elle est violente ici. Donc, elle sera canalisée, dirigée par des personnes. Qu'est-ce qu'il y a ? On le sait dans l'héritage transgénérationnel, dans les transmissions transgénérationnelles, passer la souffrance d'un individu à son descendant, d'une mère à sa fille ou à son fils, d'un père à sa fille ou à son fils. On sait que depuis 1864, on transmet à nos enfants la violence dans laquelle la violence, la souffrance, toutes ces choses malsaines qu'on a toujours gardées en nous. On sait ça. Mais à un moment ou à un autre, s'il n'y a plus de sentiments, il peut y avoir de violence. Voilà. Mais il y a une solution à tout ça. La solution, c'est que moi, que j'en ai dit Pink Floyd, on va mettre en place l'école Poc-Poc-Nenen. Avec Nualine Ferra, qui est présente aujourd'hui, l'école Valina Galifera, on va proposer des solutions. Les solutions sont simples, mais c'est connu bien que la simplicité est compliquée. Aujourd'hui, dire bonjour est compliqué. Or, bonjour est simple à faire. Le marque sur le violard de l'enfant, l'expression va disparaître. Donc, on va donner des solutions. et ces solutions, on ne donnera pas déjà de lui, mais il pense que les solutions existent. Oui, je pense que les solutions existent, mais j'allais dire, est-ce que il faut, est-ce que ce virus oblige cette société à mettre en place d'autres schémas de fonctionnement, de comportement humain, parce que on ne pourra pas revenir en arrière ? Justement, un exemple, quand les années 80, l'Irak et l'Iran se font la guerre. Les deux pays se nomment pays intégristes. Intégristes, ça veut dire, intégriste, ça veut dire, intègre, je ne change rien dans ce qui est ma société. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette guerre ? Pour que le pays reste tel quel, l'armée envoie tous les enfants en première ligne. Donc, c'est les enfants qui meurent. Et quand l'enfant meurt, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le vieillard qui reste intégré. Sa société ne change pas. Mais ce vieillard ne sait pas que demain, il va mourir. Donc, tu vois, il y a des incohérences comme ça. Et pour demain, à La Réunion, justement, il faut que l'enfant, on le place comme un homme, comme une femme. Il faut redonner le sens de l'homme et de la femme. Ce virus, peut-être, peut-être il est emmené, je ne sais pas, peut-être il est arrivé et ce virus nous dit quelque chose. Peut-être, vous avez oublié que vous êtes des hommes, vous êtes des femmes. Voilà, je suis présent. Maintenant, mettez-vous d'accord sur ce que vous devez faire en tant qu'homme et femme. Peut-être ce virus dit ça. Mais, est-ce que l'homme redeviendra homme, la femme redeviendra femme, l'enfant redeviendra enfant. C'est ce que le virus peut-être attend. D'accord. Alors, on verra ça pour la prochaine fois puisqu'on arrive à la fin de cet échange. On verra un petit peu. On attend de voir aussi, de consulter un petit peu les parents et les enfants, de voir comment ils vivent ces nouvelles règles de porter le masque dès la primaire et on verra à ce moment-là si vraiment ça se passera dans ce sens-là. C'est qu'à un moment donné, comme dit Christian Schalmer, c'est une remise en cause qui arrive pour savoir, pour revenir à des valeurs ou alors pour défiler d'autres valeurs. On verra ça avec Christian Schalmer. La prochaine fois. Oui. les enfants, c'est très important. Si on parle de marques ou j'aduis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare ou pas. D'accord. Merci. On va regarder une... Alors, normalement, au mois de mars, Jacques Techer, Joseph Techer, pardon, emmène, Joseph Techer emmène des pèlerins à Medjugorje. Alors, est-ce qu'il va pouvoir le faire cette fois-ci ou pas ? On va écouter d'abord un petit peu la... voir un petit peu le personnage et quand il est en train de réfléchir, il décidera au mois de mars à savoir s'il part ou pas. On vous demande juste de... On va vous juste proposer de deux coups à Jacques Techer qui est vraiment un grand monsieur. Je vous vois juste après. comment vous êtes arrivé ce lien particulier avec la Vierge Marie ? En fait, ce lien, je ne l'ai pas choisi. Voilà. Tout simplement, je crois que le temps de Dieu n'est pas le nôtre et son appel non plus. Je suis allé à Medjugorje suite à la maladie d'un de mes proches et je suis revenu avec un autre esprit, avec une autre façon. Je n'ai jamais vu quelque chose d'extraordinaire à la façon humaine mais j'ai ressenti dans mon cœur une grande chose, une grande joie et lorsqu'on éterroge et on me dit qu'est-ce que Dieu a apporté dans ta vie et j'ai toujours cette même réponse. Je dis Dieu a transformé mes jours ordinaires en jours extraordinaires. D'abord, à Medjugorje, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion extraordinaire ? Medjugorje est une terre bénie. À Medjugorje, lorsqu'on y pose le pied, on se sent... Là, on se sent tout chose. On se sent déjà bien. On se sent comme si que c'était notre maison et les choses s'installent dans notre cœur, à notre insu. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire et tous ceux qui ont fait l'expérience de Medjugorje sont d'accord avec moi avec peut-être des mots différents. Mais ils sont d'accord avec moi pour dire qu'à Medjugorje, chacun vit des choses d'une façon extraordinaire et Seigneur va toucher le cœur de quelqu'un là où c'est sensible, là où il est beaucoup plus réceptif. A partir du moment où vous avez été touché, vous avez ressenti, qu'est-ce qui s'est déclenché en vous ? Quelles sont les émotions qui se sont inscrites en vous, que vous avez ressenti tout au long de votre séjour à Medjugorje ? Alors, c'était, c'était, c'est juste quand je suis parti de là-bas, c'est juste que je voulais tellement partager mon expérience. Oh, ce sont des choses qu'on ne peut pas partager, une émotion, surtout lorsqu'elle est spirituelle, on ne peut pas les partager. Mais j'avais tellement envie que d'autres personnes voient ou vivent ce que j'ai vécu que dès que je suis arrivé ici, je n'ai qu'un seul désir, c'est de rassembler des personnes, de leur dire quitte, venez voir par vous-même. Et j'ai ramené des personnes improbablement qui ne seraient jamais partis en pèlerinage et voilà, quelques personnes, deux ou trois ou quatre, tous les ans, j'y allais jusqu'au moment où je n'en fais plus qu'un seul, j'en fais deux par an et c'est plus dix personnes, c'est cinquante personnes à chaque. D'après ce que vous dites, aujourd'hui, il y a en vous un besoin qu'on ne peut pas décrire, indescriptible, indicible, de vous retrouver à Medjugorje régulièrement. Comment vous expliquez ça ? Oui, régulièrement parce que je crois que Dieu a inscrit dans notre cœur, dans mon cœur, à moi en tout cas, quelque chose, une sorte de comment on pourrait appeler ça. C'est une sorte de nostalgie du Dieu. Nostalgie est peut-être le mot où on se sent bien et puis on est toujours. Alors moi, dans ma position d'accompagnateur, évidemment, c'est différent parce que j'ai toute la logistique à mettre en place et le bien-être des autres a aussi accompagné. Mais je pense que ça aussi, c'est une mission que le Seigneur m'a donnée parce que par nature, je ne suis pas comme ça. Par nature, je ne suis pas du tout de nature à être en avant et voilà. On parle de Medjugorje, mais je crois qu'il faut aussi mettre un visage, un nom, la Vierge Marie. C'est elle ou c'est Jésus que vous avez rencontré à Medjugorje ? En fait, les deux sont indissociables parce que Marie ne parle jamais en son propre nom. Elle parle au nom de son fils. Elle parle au nom de son fils. Elle dit qu'il faut aller à Jésus. La Vierge Marie ne met rien sans Jésus. Voilà, il faut bien l'avoir compris et tous les messages de Marie à Medjugorje nous mènent à Jésus. Comment aujourd'hui Joseph Techer fait un petit peu cette mission de dire aux réunionnais, de dire aux réunionnais qu'il rencontre qu'il faut aller vers Jésus ? Je pense qu'il ne faut pas le dire. Voilà. Dans mon frère Odule, tout à l'heure, j'ai dit que l'amour ne se dit pas, il se dit et donner envie à quelqu'un de fédériner ou de faire le chemin qu'on suit et surtout un état d'être qui donne à l'autre envie de le faire ou pas envie de le dire ça ne sert pas à grand chose parce que la parole n'est pas grand chose s'il n'y a pas derrière le moteur et tout ce qui remplit la parole. la puissance de l'émotion de l'amour de la tendresse etc. La puissance de l'amour de l'émotion de la tendresse c'est ce qu'a apporté Mgr Aubry en étant aujourd'hui lors de cet échange ici à la Bretagne avec vous ? C'est sûr La présence de Mgr a été improbable parce que je ne connaissais pas Mgr parce que les raisons pour lesquelles il a dû venir ne me semblent pas impérieux tout simplement et il est venu et il est venu et ça a été une grande bénédiction pour nous parce qu'il nous a montré une facette de Mgr que nous ne connaissions pas nous connaît Mgr le pasteur des chrétiens dans sa fonction d'église mais on ne connaît pas Mgr dans sa fonction d'être ce poète qui vit très intensément sa poésie et voilà il est passionné de la poésie Mgr je pense que c'est un peu pour ça qu'il est venu chez nous cette réunion La présence de Mgr Aubry est chez vous la construction d'un mausolée en quelques mois dans votre cours qu'est-ce que Joseph Techer essaye d'inscrire dans sa vie dans sa cour dans sa maison dans son cœur qu'est-ce qu'il essaye de dire à lui-même et aux autres Rien je pense que je n'essaye pas de me dire quelque chose je vis l'instant présent et l'instant présent me commande de vivre intensément le moment que le Seigneur nous donne par exemple la situation sanitaire que nous vivons je le vis très mal parce que je le vis très mal tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on nous vole quelque chose et qu'on nous vole notre présent notre moment et c'est douloureux parce que je n'envisage pas de vivre sans relation sans pouvoir aimer et montrer aux autres qu'on les aime sans pouvoir partager voilà tout simplement c'est pas vivre c'est pas vivre ça qu'est-ce que Joseph Techer a encore à accomplir sur cette terre avant de rejoindre Dieu il ne m'appartient pas de le définir il ne m'appartient pas à moi de répondre ce que j'aurais à faire je ferai tout ce que j'aurais à faire pour que si Dieu me donne encore la possibilité de faire des choses voilà j'ai 81 ans et je peux encore faire pas mal de choses mais il aurait pu s'agir que je ne puisse pas le faire que que je sois malade ou que ce n'est pas la force ou la capacité de le faire voilà il ne m'appartient pas et ça n'a jamais été par mérité il ne m'appartient pas de définir ce que je ferai demain je ferai demain ce que Dieu ne me permettra c'est pas de le faire et selon sa volonté c'est ma dernière question Joseph Techer quel serait votre message à vos frères de la réunion à vos soeurs de la réunion l'amour s'aimer tout simplement mais s'aimer vraiment pas se le dire mais le vivre dans les yeux dans les gestes dans la rencontre et dans le respect de la réunion de la réunion de la réunion de la réunion de la réاد sur la réunion il ne m'appartient dels Sous-titrage ST' 501